Bonjour monsieur, présentez-vous. Moi c'est Traoré Sidiki, je suis venu pour le pèlerinage. Et qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui ? Effectivement la question est la bienvenue, parce que ça fait à peu près plus de 5 jours maintenant, les pèlerins de Sidiki nous sommes abandonnés ici à jamais. On nous a fait appeler des Sidiki pour partir dans le premier convoi. Ça s'est fait depuis 22, depuis 22, puisqu'aujourd'hui nous sommes là sur les 180 pèlerins, c'est 120 seulement qu'ils ont pris à mener. Nous autres nous sommes là sans situation, on nous dit qu'il y a un problème de visa, et on ne comprend pas. Nous avons déjà fait la cotisation, nous avons déjà payé tout, nous avons les reçus, donc on dit encore qu'on a un problème de visa. Vraiment c'est ça qui nous amène aujourd'hui, c'est-à-dire à Ourope. Depuis tout le monde, on avait décidé de couper la route pour que l'autorité peut venir, intervenir, on voit réellement qu'est-ce qui se passe, parce qu'on ne comprend pas. Les 120 sont arrivés à la Mecque ? Oui, les 120 sont arrivés à la Mecque. Sur les 120, il y a 4 autres personnes, ils ont pris ces 4 autres, ils sont bloqués à la Récoeur. Il y a un avion de plus 5 heures du matin, il y est, jusqu'à Ourope, l'avion n'a pas proposé, parce que pas mal de visa, mais regarde tout ce monde qui est là, qui s'attend, qui ont tous payé, c'est-à-dire, leur cotisation pour les haïts. Et encore, on dit qu'ils n'aiment pas de visa, il va y avoir pour bâtir. Réellement c'est ça qui nous inquiète. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vous ont dit comme problème réel qui vous empêche de partenir ? Le problème réel, c'est ça que nous, il ne faut pas prendre, parce qu'eux, ils disent que, c'est-à-dire, quand on peut envoyer 200, 300 passeports tout de suite, c'est-à-dire à l'ambassade, mais l'ambassade ne peut reconnaître que 200, 200 passeports. Les autres passeports, qu'est-ce qui se passe ? Les passeports ne sont pas bons, il y a quoi qu'il y ait problème ? Les ressources nous le disent. Mais quand nous sommes venus voir le ministre, après nous sommes venus voir l'inspecteur, ils nous disent qu'il y a un problème de cotisation. De ? De cotisation, parce que quand la Guinée n'a plus, il ne manque 42%. 42% sur les 100%. Alors, pour rien, nous qui avons déjà contribué, nous sommes partis, nous, notre argent. C'est ça le problème. Dans les conditions normales, moi, j'ai paix pour moi, mon prix à allait être donné. Mais on comprend que ceux qui sont partis, peut-être parce qu'il y a des guides qui sont partis, il y a des médecins qui sont partis, c'est-à-dire qu'il y a des fonctionnaires qui sont partis, et ils sont partis, nous, dans notre argent. Aujourd'hui, nous nous sommes bloqués, peu importe, qu'il n'y a pas de vis-à-vis. Vraiment, ça nous inquiète. Ça nous inquiète. Et maintenant, qu'est-ce que vous demandez aux autorités ? Nous demandons à l'autorité, on avait donné un élève, on avait dit à l'autorité, dès 10h, qu'on allait couper la route. Une vie d'attente, et nous deux qui vont aller au conseil des ministres. Donc, après 13h, si rien n'est fait, nous sommes prêts maintenant à couper cette vie qui va attendre notre voie, pour montrer réellement que c'est qui se passe ici maintenant. Depuis hier, à 1h du matin, ils nous ont couper le coureur ici, ils nous ont couper l'eau. Justement, justement, comment vous vivez ici ? C'est ça, nous vivons dans un calvaire très difficile. C'est-à-dire, on avait notre... Moi, par exemple, tout le monde a sa position de venir. Moi, c'est ma société qui m'a amené. J'étais loger à l'hôtel, et m'a appelé depuis 20h. Du 22h jusqu'au là, je mange difficilement, je bois difficilement, je ne me suis même balavé depuis 5 jours. Quand tu viens dans les douces, c'est de la désolation. Tu ne peux pas. Vous avez dit qu'il y a certains présidents qui sont partis, qui étaient dans votre groupe. Et ceux-là, comment ils vivent là-bas ? Vous avez eu un compte ? Oui, oui. Nous avons eu des contacts de ceux-ci. C'est ça même qui nous a beaucoup de ceux-ci. Parce que eux aussi, quand ils sont venus, quand ils sont venus, ils ont passé à peu près près plus d'une journée. Ils n'ont pas pu partir faire la vie. Parce qu'il n'y avait pas un guide devant eux, pour les guider, pour les amener au lieu de faire la prière. Mais hier, quand même, à partir de 16h, ils ont commencé à partir. Ceux qui nous ont dit, c'est-à-dire que le guide qui était venu avec nous, le guide n'était pas dans le lieu. Mais avant-hier, nous, on a vu que dans toutes les grandes précipitations, ils ont pu trouver un visa pour les guider, pour le faire à venir. C'est ainsi qu'on a pensé que ce n'est pas un problème du visa. C'est qu'il y a quelque chose qui est lié, c'est-à-dire du dessus, que nous, nous ne comprenons pas. Et c'est pourquoi on ne comprenne pas. Et maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire ? Parce qu'on sait que le périmage, c'est pour quelques jours. Et c'est pour ces jours. Est-ce que vous allez partir ou pas ? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, c'est pourquoi on attend jusqu'à 13 heures. On attend jusqu'à 13 heures aujourd'hui. Si rien ne nous fait, on est prêt, c'est-à-dire, à passer par la violence, mais qu'on a pris compte. C'est-à-dire, on ne peut pas s'en entendre. Vous pensez qu'avec la violence, ça va être résolu ? Non, on ne sait pas. Parce que ça nous fait 5 jours ici, personne ne vient nous rencontrer. Avant-hier, hier, je dis hier, hier, on nous a fait tout cela. Et j'ai revenu dans la salle ici de 14h à 16h que le ministre vient nous rencontrer. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. C'est d'accord. Il faut vraiment qu'il se dit quelque chose. Qu'est-ce que ça se passe ? Merci, monsieur. Merci.